Bonjour Yoann Gillet. Bonjour. Monsieur le député, merci beaucoup d'être avec nous sur Objective Gare ce matin. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous retenez de vos premiers pas à l'Assemblée nationale depuis maintenant quelques semaines ? Écoutez, c'est des victoires. Des victoires du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Je rappelle que nous sommes désormais 89 députés, que c'est une belle victoire déjà dans les urnes. Mais qu'au-delà de ça, nous avons réussi à faire évoluer beaucoup de choses. Nous avons obtenu beaucoup de choses pour les Français. La suppression de la redevance audiovisuelle, la revalorisation de la hache, la revalorisation des appels également, la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est important. 230 millions d'aides également pour nos concitoyens qui se chauffent au fioul. Et également, nous avons obtenu 600 millions d'euros de l'État pour aider les collectivités territoriales qui sont fortement impactées par les mesures décidées par l'État. Et oui, parce que vous le disiez, vous êtes entré en force à l'Assemblée nationale. Quel est le cap ? Quels sont les objectifs du Rassemblement national désormais à l'Assemblée nationale ? Notre objectif, c'est d'obtenir le plus de choses pour améliorer la vie des Français au quotidien. Et Dieu sait qu'il y a besoin d'amélioration. Donc voilà, nous sommes là pour ça. Nous travaillons fortement pour réussir à obtenir le maximum de choses pour les Français. Et c'est ce que nous avons déjà fait en l'espace d'un mois seulement à l'Assemblée nationale. Et oui, effectivement, vous le disiez, cette entrée en force à l'Assemblée nationale, on a le sentiment que vous avez envie de jouer le coup à fond. Puisque aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Mais Marine Le Pen veut jouer la carte peut-être d'une opposition constructive. Et ça passe également peut-être par de la négociation avec la majorité relative d'Emmanuel Macron, suivant les lois. Non, ce n'est pas la négociation. C'est la pression qu'on met sur cette majorité qui, d'ailleurs, est une minorité présidentielle, puisqu'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est une majorité relative. Personne n'est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une chance à saisir. Et donc, nous sommes une opposition constructive, comme nous le sommes d'ailleurs dans tous les conseils dans lesquels nous siégeons actuellement. C'est également le cas dans les régions, dans les mairies dans lesquelles nous siégeons, dans l'opposition. Donc, il n'y a pas de surprise à ce que nous soyons constructifs. Mais c'est vrai que nous nous démarquons fortement de la gauche, par exemple, qui, elle, est une opposition qui ne fait que s'opposer, que critiquer, mais qui ne fait pas avancer le débat. Or, nous, nous sommes là pour faire avancer les choses et obtenir des choses concrètes pour les Français. C'est ce que nous faisons. Vous, à titre personnel, puisque vous êtes donc nouveau député de la Nation, vos premiers pas à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils ont été difficiles ? Est-ce que les discussions que vous pouvez avoir avec les autres parlementaires, qui ne sont pas forcément de votre groupe, est-ce qu'ils existent ? Ou est-ce que finalement, chacun est un peu dans son camp, chacun se regarde ? Non, il y a des discussions, évidemment. D'ailleurs, il y a les commissions qui sont là pour ça. Moi, je siège à la commission des lois, qui est une commission très intéressante dans laquelle je souhaitais absolument siéger. J'ai la chance de pouvoir y siéger parce que c'est une commission qui traite à la fois de l'immigration, de la sécurité, de la justice, des lois relatives et de la réglementation pour les collectivités territoriales. Donc, ça traite de beaucoup de sujets. 60% des textes de loi passent par la commission des lois, donc je tenais vraiment à être dans cette commission. Et les commissions sont là pour pouvoir avoir des discussions, pour pouvoir échanger sur les trois lois. Et est-ce que c'est plus difficile quand on a l'étiquette Rassemblement National, à l'Assemblée nationale ou pas ? Côté plus difficile, j'en sais rien. Toujours est-il que nous ne ménageons pas nos efforts et nous n'hésitons pas aussi à secouer nos collègues parlementaires des autres partis politiques, et notamment de la majorité présidentielle. Et nous n'hésitons pas à les mettre face à leurs contradictions, qui sont très nombreuses. – Un mot sur le projet de loi qui va être débattu à l'Assemblée nationale. À l'automne, c'est le projet de loi Immigration, qui a mis sur la table le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Vous en pensez quoi de ce projet de loi ? On ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants de cette loi, mais quand même, est-ce que ça va dans le bon sens pour le Rassemblement National, qui exige depuis des années qu'il y ait une évolution sur l'immigration sur le territoire français ? – Je ne peux pas vous dire si ça va dans le bon sens. Toujours est-il que c'est une opportunité pour nous, en tout cas pour parler de ce sujet qu'est l'immigration, et de faire des propositions concrètes. Donc nous allons réitérer nos propositions, avec notamment des mesures concrètes sur le droit d'asile, où nous souhaitons que les critères du droit d'asile soient ancrés dans la loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ce sont des circulaires qui fixent ces critères, et alors que c'est aux parlementaires d'en décider. – Nous souhaitons également inscrire dans la loi l'expulsion systématique des délinquants étrangers qui sont sur le territoire français. – Il est plutôt favorable, Gérald Darmanin, dans ses dernières sorties, il avait l'air de dire qu'effectivement, notamment sur l'outre-mer, il en a parlé. – Il en parle, mais nous ce que nous voyons, ce sont les actes. Et tant que ce ne sera pas écrit dans la loi, eh bien ce ne sera pas fait. Donc aujourd'hui ce n'est pas écrit dans la loi. Le projet de loi dont vous parlez, nous ne l'avons pas encore, donc je ne peux pas vous dire. – Oui, ça dépend des moyens aussi qui seront mis en face. – Nous allons forcément être relativement très… – Vigilants ? – Vigilants sur ce sujet, parce que nous sommes habitués, avec la majorité présidentielle et avec les gouvernements successifs de ces dernières années, eh bien de paroles qui peuvent aller dans le bon sens, mais qui ne sont pas suivies d'actes. Donc nous allons être vigilants là-dessus. Je rappelle aussi que Marine Le Pen, déjà sous le précédent mandat, avait proposé un projet de loi clé en main, justement sur l'immigration. Et nous allons remettre sur la table évidemment ce projet de loi. – Et les différentes propositions qui vont avec. – Tout à fait. – Le ministre de l'Intérieur, en disant un mot, je ne fais pas une fixette ce matin sur le ministre de l'Intérieur, mais quand même, cet été, on l'a vu, il a gesticulé un peu dans tous les sens, il a fait beaucoup de déplacements, il a parlé des rodéos urbains en donnant des chiffres presque quotidiennement, comme à l'époque de la crise sanitaire avec le Covid. Il a parlé également de gendarmes verts. On a le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être parce que le Rassemblement national est en force à l'Assemblée nationale, il a cette volonté d'ancrer la question autour de la sécurité pour les cinq prochaines années. – J'ai envie de vous dire, tant mieux, si on aide à faire prendre conscience au gouvernement de ces sujets-là, tant mieux. Sauf que moi, je suis très sceptique et que je n'y crois pas, je vous le dis très clairement. Sur l'immigration… – C'est que des effets d'annonce sur vous ? – Oui, vous l'avez dit vous-même, il a gesticulé tout l'été, sans rien proposer de concret. – Sur les rodéos urbains, il a donné des chiffres. – Au-delà de ça, sur la sécurité, ou plutôt sur l'insécurité, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, les choses vont en s'aggravant. Sur les rodéos urbains, il donne comme consigne, c'est un élément de communication au commissariat, de faire trois opérations par jour. Mais nos policiers, aujourd'hui, déjà agissent en la matière. Sauf qu'ils ont beaucoup de choses et il leur manque des outils pour pouvoir agir concrètement. Beaucoup de choses les freinent, finalement, au quotidien. Vous voyez qu'aujourd'hui, malheureusement, nos policiers sont systématiquement pointés du doigt s'ils vont poursuivre un délinquant, parce que si jamais ce délinquant devait tomber de moto, par exemple, le policier serait mis en accusation. Il faut donner les pouvoirs et les moyens à nos policiers d'agir concrètement et de lutter contre l'insécurité, sans qu'ils soient systématiquement pointés du doigt. Parce que nos policiers, il faut avoir confiance en eux. – Un mot également sur le budget, parce que ça va être une grosse matière. À l'automne prochain, à l'Assemblée nationale, les débats, vous êtes rapporteur, je le disais tout à l'heure, du projet de loi Finance 2023, dans le cadre des crédits de la mission Outre-mer. Comment, en tant que nouveau député, vous allez pouvoir apporter votre concours ? Parce que c'est un peu technique, un peu le budget, non ? – Ce sera un travail sérieux, où je vais consulter énormément les acteurs locaux, parce que c'est important. Mais vous voyez, on parle là encore d'insécurité, et on en parlait précédemment au plan national. Il y a aussi la thématique de la justice qui est importante, parce qu'il n'y a pas de lutte contre l'insécurité avec une vraie politique en matière de justice. – Oui, il y a des moyens également, effectivement, pour la justice. – Et quand on voit le pitre que nous avons actuellement en tant que ministre de la justice, on peut être inquiet. C'est la preuve que le gouvernement n'a pas compris les problèmes que rencontraient les Français, parce que si vraiment ils avaient pris conscience de l'état de notre pays, Éric Dupond-Moretti aurait été immédiatement limogé. Il a fait plusieurs sorties, et la dernière avec la prison de Frennes, avec cette espèce d'interville là, au Koh-Lanta, de la prison de Frennes, c'est inadmissible. Il a été prouvé d'ailleurs qu'il a menti, puisqu'il était au courant d'un certain nombre de détails de ça. – Il dit qu'il n'était pas. – En tout cas, il était au courant qu'une émission de divertissement allait se tenir dans cette prison. Et ça, ce n'est pas acceptable. On n'est pas dans un jeu télévisé, on est dans une prison. – Mais est-ce que quand même, puisque vous parlez de ce sujet, je vous pose la question quand même, est-ce qu'une prison doit être obligatoirement déshumanisée ? – Écoutez, une prison, en tout cas, elle est là pour faire appliquer des peines. Et quand vous voyez que l'on fait jouer dans une cour de prison… – Mais est-ce que le plus important, ce n'est pas de penser aussi à ces prisonniers qui, à un moment donné, auront purgé leurs peines et devront être tout simplement réintégrés dans la collectivité ? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité que ces personnes-là conservent, y compris en prison, une humanisation ? – Mais on peut être humain sans avoir à faire du karting dans la cour de la prison. Ce n'est pas en faisant une heure de karting par-ci par-là que l'on va réinsérer les gens. On peut peut-être, par contre, leur faire livrer des livres, ça leur servirait certainement. Faire du karting, se baigner dans une piscine, alors même que beaucoup d'enfants en France n'ont pas les moyens de partir en vacances. Ne pas penser aux victimes aussi et aux familles des victimes parce qu'en diffusant ces images, on touche aussi les victimes dont les auteurs sont incarcérés mais finalement sont au Club Med. Et vous voyez, il y a quelques jours, j'étais à l'antenne sur Sud Radio avec un représentant des surveillants pénitentiaires qui disait clairement à l'antenne que malheureusement, la prison de Fresnes, ce n'est pas une exception. Ça se présente, ces choses-là, partout en France, dans beaucoup d'établissements pénitentiaires. Et donc, c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, on a totalement oublié l'échelle des valeurs et qu'on laisse faire tout ce qu'on veut. Vous voyez dans cette prison aussi, au quotidien, tous les prisonniers qui ont leur téléphone, qui sont sur Instagram toute la journée, qui sont sur Snapchat. Vous allez d'ailleurs très bientôt aller visiter la prison de Nîmes. Tout à fait. C'est dans les jours qui viennent. On dit un mot plus local. D'abord, sur ce que vous avez envie de faire, aujourd'hui, on est ici à la permanence de Beaucair à l'avenue Foch, si c'est bien ça, que vous allez inaugurer très bientôt. Le 24 septembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre volonté plus locale en tant que député ? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le territoire de la première circonscription ? Je veux être le relais des habitants de ce territoire. Donc, ils savent que je suis là pour eux, que je suis à leur écoute, que je les reçois. J'ai commencé à les recevoir, même si ma permanence n'est pas encore ouverte officiellement. Elle le sera dans les prochains jours et je l'inaugurerai le 24 septembre. Au-delà de ça, dans cette permanence parlementaire, au-delà de cette permanence parlementaire à Beaucair, je vais également faire des permanences sans rendez-vous dans toutes les communes de ma circonscription dès la rentrée. L'objectif, c'est tout simplement de me faire le relais des habitants du territoire et donc de leur trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et qui sont nombreux. Et puis également, tout simplement, être en phase avec la réalité de ce que vivent les Français au quotidien pour pouvoir mieux proposer des textes de loi au plan national. Et puis, je serai aussi le relais des élus locaux. J'y tiens énormément. C'est aussi pour ça que j'ai intégré la délégation collectivité territoriale à l'Assemblée nationale parce que je veux faire évoluer les choses en la matière. Aujourd'hui, nos élus locaux et je pense à nos maires en particulier, eh bien, sont privés de beaucoup de droits, sont empêchés de faire beaucoup de choses parce que la loi ne leur permet pas. Or, les maires sont les élus les plus proches des concitoyens. Les maires sont ceux qui peuvent régler les problèmes au quotidien. Donc, j'entame aussi une tournée des communes de ma circonscription avec des rencontres avec les élus locaux pour pouvoir échanger avec eux et trouver des solutions concrètes. Andiamo également sur votre démission de vos mandats locaux à la ville de Nîmes et à l'agglomération. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ? La loi, tout simplement. La loi me contraint à faire un choix puisqu'il y avait un problème de cumul de mandats. En fait, tout simplement parce que le mandat de député me permet déjà d'avoir cet ancrage local. Or, si j'avais démissionné de la région, je perdais en revanche cette attache régionale avec les dossiers importants et les compétences importantes de la région. Or, en quittant la mairie de Nîmes, je continue malgré tout d'avoir cette attache locale. Je continue d'ailleurs de travailler avec nos élus à Nîmes sur l'ensemble des dossiers du conseil municipal et je vais participer à l'ensemble des réunions préparatoires au conseil municipal. Donc, je ne vais pas perdre cet ancrage municipal. Oui, parce qu'on a presque le sentiment que finalement, vous laissez un boulevard à la gauche et à Vincent Bouget à l'opposition à Jean-Paul Fournier pour 2026. Il ne faut pas qu'il rêve. On est toujours là. On est bien là. Non, mais vous êtes la personnalité médiatique du Rassemblement National sur MIM. Est-ce que ça sera difficile derrière si vous n'êtes plus à l'opposition ? Je ne suis pas le seul élu à Nîmes. En l'occurrence, j'étais président du groupe et Laurence Gardet prend la suite. Ma démission permet également de faire élire Laini Brito-Dessouza qui a 21 ans et ça me tenait à cœur de faire rentrer une jeune au sein du conseil municipal dans l'opposition parce que je pense qu'il faut aussi laisser la place à la jeunesse. Si les jeunes aujourd'hui ne vont pas, oui, j'ai un peu plus d'âge qu'elle et si aujourd'hui les jeunes ne vont plus voter, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de représentants à leur image. Aujourd'hui, ils ont à Nîmes Laini qui a 21 ans, qui est étudiante en droit, qui est brillante et qui va pouvoir apprendre beaucoup de ce mandat. Donc non, mais je suis toujours là pour Nîmes. Nous faisons des réunions très régulières avec les élus de la ville de Nîmes du groupe Rassemblement National et donc je vais continuer à travailler les dossiers et vous me verrez encore très souvent et encore plus souvent à Nîmes. Une toute dernière question à notre jeune, c'est Jordan Bardella qui fait face à Louis Alliot pour la présidence, la succession de Marine Le Pen. Est-ce que le député Yohann Gile a fait son choix entre Jordan Bardella et Louis Alliot ? Oui, j'ai donné mon parrainage à Jordan Bardella. Pourquoi Jordan Bardella plus que Louis Alliot ? Nous avons deux candidats à la présidence du Rassemblement National, Louis Alliot et Jordan Bardella. Les deux sont talentueux, les deux sont complémentaires, les deux travaillent ensemble depuis des années et les deux demain continueraient à travailler ensemble. Moi, j'ai choisi Jordan Bardella parce qu'il est déjà président du Rassemblement National par intérim depuis maintenant quelques mois puisqu'il a pris la présidence par intérim quand Marine a décidé de s'en retirer pour se consacrer à l'élection présidentielle. Il a rempli très largement la mission. Il a porté aussi nos victoires successives, notamment aux élections européennes, également ici aux élections législatives. Donc, j'ai toute confiance en lui. Moi, je pense qu'il faut miser sur la jeunesse. Voilà, il a l'expérience, il est charismatique, il est médiatique. Ça n'enlève en rien aux qualités de Louis Alliot que j'apprécie et avec qui j'ai plaisir à travailler. Mon choix s'est fait vers Jordan Bardella mais dans tous les cas, les deux continueront à travailler ensemble. Merci beaucoup, Yohan Giné. Merci, monsieur le député d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada